Bonjour tout le monde! Alors ce matin, on va commencer avec un petit maquillage que je vais faire par petits bouts et je vais tout rassembler pour vous faire un bon petit vidéo court. Alors, je vous reviens! Je vais commencer avec la base matifiante. On a trois bases chez Unique. On a une base matifiante pour les peaux qui sont mixtes, grasses. Ok? Et on a une pour les peaux hydratantes, pour les peaux sèches et on en a une qui est pour les peaux mixtes. Alors moi, j'utilise la matifiante parce que j'ai quand même un système où j'ai un peu de peau grasse au centre du visage. Alors voilà, je vais l'appliquer. C'est comme un gel et puis c'est vraiment une base de maquillage. Alors vous allez voir que je n'en ai pas beaucoup, je n'en ai pas besoin de beaucoup, mais ça fait la job. Alors, je l'applique tout simplement partout sur mon visage. Vous allez voir les rougeurs que j'ai. Moi, j'ai un peu d'acné rosacé, mais vous allez voir que les fonds de teint vont toutes cacher ça. On ne verra plus rien par la suite. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne pour l'instant. Je vous reviens. Alors, comme fond de teint, aujourd'hui, je vais utiliser un fond de teint en poudre. Et vous allez voir que c'est très, très... ça cache bien, ça couvre bien. Vous allez voir que c'est très facile d'application. Je l'aime beaucoup, moi, pour l'été parce que c'est un maquillage rapide et puis ça fait vraiment bien. Déjà, on voit une différence. Et puis, je trouve que l'été, lorsqu'il fait chaud, c'est vraiment l'idéal. Là, moi, j'utilise une couleur relativement pâle parce que j'ai de la difficulté à m'habituer avec les couleurs trop foncées, mais ça fait quand même très, très bien. On n'oublie pas le cou, c'est très important. On descend dans le cou toujours. Moi, j'en mets extrêmement partout, 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 parce que j'ai un teint uniforme. Puis après ça, je vais pouvoir le sculpter à mon goût. Alors, voilà. C'est le teint, le fond de teint en poudre de chez Younique. Et moi, j'utilisais Organza. Alors, voilà. Je vous reviens. Maintenant, on passe au correcteur. Alors, le correcteur a une fonction très spéciale. Il permet d'éclaircir le bas de l'œil, de cacher les petites ridules. Et puis, il permet de cacher, en fait, les choses qu'on ne veut pas voir. Pendant qu'on se maquille, on peut vraiment cacher qu'est-ce qu'on n'aime pas. On a plusieurs teintes, on a plusieurs couleurs. Moi, j'utilise le plus pâle, qui est Marquisette. Alors, vous allez voir, je vais l'appliquer maintenant. Et c'est vraiment pas compliqué. Alors, on a la pipette ici. On met une coupe de gouttes là, ici. Un peu sur le front, le nez. Ensuite, j'en mets un peu au-dessus de ma lèvre. Et là, je vais aller sculpter les choses que je n'aime pas. Je vais aller les camoufler. Alors, regardez bien. J'ai des rides qui sont relativement profondes, ici. Alors, je vais aller les camoufler. Et je camoufle sur le menton, parce que ce matin, j'avais des petits amis qui étaient là. Et je n'aime pas ça. Alors, c'est le correcteur unique. Alors, je vous reviens. Je vais aller estomper tout ça avec ma petite mousse. Voilà. Alors, voilà, suite à l'application du correcteur, on voit tout de suite une différence dans mon piège. Maintenant, je ne laisse pas ça comme ça. Je vais aller appliquer un bronzeur qui va me permettre de sculpter mon visage aux endroits où je dois faire un contouring. C'est ce qu'on appelle un contouring, ce qui va aller sculpter le visage et que ça doit être fait sur l'os de la joue. Et on peut aller à la racine des cheveux et on forme un E et un 3 de chaque côté du visage. Alors, ça, c'est une poudre bronzante, mat, et on a plusieurs teintes également, au moins cinq ou six teintes, je crois. Alors, ça s'adapte vraiment bien à votre teint. Alors, je l'applique et vous allez voir que ça s'applique très bien aussi avec le nouveau pinceau qui fait partie de l'ensemble de toutes nos spéciales du mois. Parce que le spécial du mois de mars, c'est tout ce qu'il vous faut pour faire un beau teint. Alors, vous avez le choix de faire votre quatuor à votre goût. Alors, vous pouvez mettre une base, vous pouvez mettre un correcteur, un fond de teint, un pinceau. C'est à votre choix. Alors, je vais tout de suite appliquer le correcteur, pas le correcteur, mais le bronzeur, la poudre bronzante. Alors, voilà. Ça va sculpter le visage aux endroits où il y a un certain ombrage. Et j'en viens à en mettre un peu à la racine des cheveux, ce qui permet de donner une certaine teinte également. qui va se mixer avec mon fond de teint. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je viens mettre le produit pour commencer. Et ensuite, je viens l'estomper vers le haut, comme ceci. Voilà. Alors, on le travaille un peu de façon à ce qu'il se mélange bien aux autres couleurs. Et je vais surtout ne pas oublier le cou. Le cou, comme si vous voyez bien, il y a une espèce de triangle qui se forme. C'est un triangle d'ombrage. Alors, c'est important de venir le sculpter. J'en mets un peu sous la lèvre du bas, parce que là, on a également un ombrage, et ça permet d'avoir l'impression d'avoir la lèvre plus pulpeuse. J'en mets un tout petit peu sur les ailes du nez. Ça, c'est parce qu'on veut donner l'illusion que le nez est moins large. Alors, voilà. On en met un peu sur le bord du nez. Alors, ça, c'est la poudre compact bronzer qui vient en finie mât seulement. Et vous avez le pinceau également qui peut faire partie de votre couattoir. Alors, je vous reviens. Maintenant, je vais appliquer une poudre fixatrice. Je pourrais utiliser cette petite poudre qui donne un effet de gouttes d'eau. Elle est merveilleuse. Je l'appelle ma petite poudre de perlimpinpin. J'ai aussi une poudre translucide. C'est une poudre libre. Et il y a plusieurs tons également. Ça, ça vient fixer votre maquillage. Et on a également la brume fixatrice qui, elle aussi, vient fixer sous forme de spray. Alors, moi, aujourd'hui, je vais prendre la petite poudre de perlimpinpin. Alors, on va venir fixer le maquillage avec cette poudre-là. On prend un pinceau puff et on vient vraiment appliquer notre poudre. On n'a pas peur de l'appliquer. On en met partout. Partout et surtout aux endroits où on a mis du correcteur. Pourquoi? Parce que cette poudre-là, elle va venir lisser la peau. Elle va donner un effet de lisser la peau et d'absorber le surplus d'eau qu'il peut y avoir dans le correcteur. Alors, comme je vous dis, elle vient fixer le maquillage. Elle vient fixer le maquillage et en même temps, elle vient faire en sorte que tout soit à sa place et que tout soit lisse. Et il ne faut pas oublier d'en mettre dans le cou parce que si vous portez un chemisier ou quelque chose qui a un col un peu plus serré au cou, ça évite d'avoir des transferts de maquillage sur votre vêtement. Alors, je vous reviens. Alors maintenant, je vous parle de la dernière étape quand on fait notre teint. C'est de l'illuminateur qu'on va venir mettre au-dessus de nos joues ici. On va en mettre un peu peut-être sur le front. On va en mettre aux endroits qu'on veut vraiment attirer la lumière. Alors, les nouveaux illuminateurs sont maintenant compris dans le spécial du mois également. Alors, vous pouvez choisir la couleur que vous désirez. Il y a cinq couleurs. Alors, moi, j'en ai trois. Ça me satisfait pleinement. Et vous avez aussi les anciens illuminateurs en bâton. Alors, ça, c'est à votre choix. Et puis, ils ne seront plus disponibles au catalogue, ceux-ci. Alors, si ça vous intéresse de les avoir parce que vous avez déjà essayé et que vous les aimez, c'est le bon temps de venir faire vos provisions. Alors, je vais appliquer aujourd'hui, moi, l'illuminateur brushing. Alors, c'est un beau rose. Un beau rose doré. Et avec ça, vient également le pinceau éventail pour appliquer votre illuminateur. Alors, voilà. On vient chercher de l'illuminateur. On la met ici. Voyez-vous, ça brille. Un tout petit peu. Moi, j'en mets un peu ici. Juste en dessous du du contouring. Et je fais la même chose de l'autre côté. Un petit peu comme ça. Et j'aime bien le descendre un peu sur ma joue comme ça. OK. Je viens en mettre ici sur la mâchoire comme ça. Un peu sur le menton. Sur mon nez, bien sûr. Alors, sur le bout du nez. Et je viens en mettre un peu ici pour illuminer. Alors, voilà. C'était la dernière étape du teint. Alors, comme je vous dis actuellement pour l'offre de masse, vous pouvez vous procurer tous les produits pour le teint. Alors, si vous achetez trois produits, vous avez c'est votre choix. C'est les produits de votre choix. Vous pouvez acheter un illuminateur en bâton, un illuminateur en poudre et acheter le pinceau qui va avec. Alors ça, ces trois produits-là, vous avez 25% de rabais par deux yeux. Si vous achetez également un bébé crème, ça vous fait quatre produits et là, vous avez 30% de rabais. Alors, c'est à votre choix. C'est vous qui formez votre petite trousse pour le teint. Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous aimez pour faire un beau teint printanier. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin d'aide, moi, je vous donne le lien de ma page et vous le trouverez également sur ma bannière. Alors, ma page, c'est www.uniqueproduc.com d'H. Suzanne Martel. Alors, sur ma page Unique, vous allez pouvoir voir plein d'onglets et si vous voulez vraiment le spécial du teint, eh bien, vous allez voir offre du mois et vous cliquez là-dessus, vous allez avoir tout ce que vous pouvez vous procurer. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bye, bye. Bonjour. Alors, vous remarquez qu'aujourd'hui, j'ai déjà fait mon teint. Alors, je vais vous expliquer comment on peut faire facilement un petit maquillage pour les yeux. On va commencer tout simplement par notre, nos sourcils qui sont parfois difficiles à faire. Alors, on va s'installer et on va faire nos sourcils. Alors, je veux que vous voyez bien. Alors, je vais m'approcher un tout petit peu vous prenez le crayon que vous voulez. On a deux crayons. On a celui-ci avec la mine très très fine et on a l'autre aussi qui est à biseau. Alors, ça, c'est à votre choix. C'est ce que vous préférez. Alors, voilà. Je trace en suivant ma ligne naturelle, bien sûr. Et je vais continuer ici vers le haut. de façon à rejoindre ma ligne naturelle également que je laisse le plus mince possible et puis je viens remplir par petits coups de crayon comme ceci en essayant de donner l'air le plus naturel possible. voilà. Et lorsque je suis satisfaite du produit fini, eh bien, je viens brosser avec le côté de la petite brosse. Alors, voilà. que c'est fait. On va faire l'autre côté. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Je ne sais pas si la lumière est bonne pour vous. Pour moi, disons que ça pourrait être mieux un peu. J'ai essayé. Voilà. Pour moi, c'est mieux. Alors, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. je vais aller suivre ma ligne naturelle et monter jusque dans le coin. Ensuite, je vais aller faire une douce ligne mince qui va faire tout en suivant ma ligne naturelle, bien sûr. Et là, je vais aller compléter le tout. jusqu'à la pointe ici. Et je vais maintenant emplir avec des petits coups de crayon pour donner un effet naturel. Alors ça, c'est une étape qui n'est pas facile, je vous dirais. C'est une étape qui est très difficile même. à réaliser puis à dire bien vraiment je les aime. Ce n'est pas toujours évident. Alors, c'est la raison pour laquelle on a du correcteur qui permet justement d'aller réparer ce qu'on n'aime pas. Alors, voyez-vous ici, là, j'ai brossé un peu trop fort et j'ai perdu ma petite ligne. Alors, je reviens avec mon crayon et je reviens la dessiner pour qu'elle soit vraiment à mon goût. Alors, voilà. J'espère que vous avez bien remarqué ce que je faisais. c'est pas que c'est compliqué, c'est de suivre notre ligne naturelle qui parfois devient un peu difficile parce qu'à 20 ans, on les voit comme il faut nos sourcils, nos sourcils, mais quand on a 50, 60, 70 ans, bien souvent, nos sourcils, on n'en a presque plus. Et comme moi, je suis blonde, c'est sûr que j'ai de la difficulté, mais en suivant notre ligne naturelle, on finit par y arriver. C'est pas toujours comme on le souhaiterait, mais on n'est pas parfait personne, alors faites-vous-en pas. Je vous reviens par la suite. Alors, nous revoilà. Pour le maquillage de ce matin, j'ai décidé d'opter pour l'ombre à paupières liquide. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser ces trois couleurs-là qui sont glacis, qui est un beau blanc. On va utiliser également Révérend et on va utiliser comme couleur d'appel décisive. Alors, on va faire un beau maquillage, vous allez voir. Alors, on commence avec Révérend, bien sûr. On brasse toujours parce que nos produits sont faits à base d'eau et parfois, il faut vraiment les brasser. Alors, voilà. Alors, le produit vient avec un petit applicateur. C'est merveilleux. Alors là, je vais prendre un petit miroir pour que vous voyez bien parce que si je le fais dans mon gros miroir, vous ne verrez pas grand-chose. Alors, voilà. Je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. OK. Alors, je l'applique partout sur ma paupière mobile. Je prends un pinceau plat, un pinceau plat comme ceci et là, je vais venir le travailler parce que il faut quand même le faire assez rapidement parce que les ombres paupières liquides sèchent assez rapidement et lorsqu'elles sèchent, elles se transforment en poudre. Alors, voyez-vous, c'est la raison pour laquelle on doit venir les travailler relativement rapidement. Alors, je l'étends partout sur ma paupière. Ça va donner un beau fini pratiquement doré, je vous dirais. En tout cas, il y a une belle dorure, ça c'est certain. Et là, je vais l'étendre jusqu'en haut ici. Maintenant, je vais prendre l'autre teinte. Je vais faire seulement qu'un oeil pour l'instant, d'accord? Je prends l'autre teinte qui est décisive et là, je vais venir l'appliquer comme teinte majeure si on veut. Alors, voilà. Moi, je l'applique comme ceci. Je viens faire une toute petite ligne ici en bas et je vais la monter jusque-là, d'accord? Ensuite, je reviens sur la pointe de mon oeil comme ça et là, je vais travailler ma pointe, d'accord? alors, j'utilise toujours le même pinceau et là, je viens vraiment travailler ma pointe d'oeil en montant la teinte plus foncée vers le haut. Toujours en respectant ma ligne et je viens ici en même temps estomper un tout petit peu ce que j'ai mis par le bas. Alors voilà, on continue, on continue. Je ne veux pas nécessairement enlever la teinte du bas mais je tiens à donner une teinte un peu plus foncée vers le haut de mon oeil tout en gardant la teinte dorée que j'ai mis. Alors, en estompant un peu, on y arrive. Voyez-vous, c'est très joli. C'est très 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 joli. Maintenant, je vais opter pour la teinte blanche qui est glissée et là, on va venir la mettre dans le coin interne de l'oeil et un peu sous notre sourcil ce qui va donner un petit point de lumière vraiment extraordinaire. Alors, voyez-vous, je viens la mettre juste ici comme ça comme ça pas besoin d'en mettre énormément et je viens en appliquer un peu sous mon sourcil comme ça ça va donner un point de lumière bien sûr je vais venir l'estomper mais ça va être très joli je peux me permettre d'en mettre un petit peu plus ici ça va donner un dégradé que je vais venir estomper par la suite. alors je prends mon pinceau et je viens travailler tout ça si je ne veux pas en enlever trop je fais tout seulement tapoter comme ceci et dans le haut de l'oeil je viens tapoter bien sûr mais je ne peux pas laisser ça comme ça parce que je ne veux pas nécessairement qu'on voit du blanc alors ce que je fais je prends mon pinceau je le tourne sur le côté et là je viens mixer la teinte avec les autres teintes que j'ai déjà alors je viens mixer comme ceci alors ça donne l'effet d'un petit dégradé et c'est vraiment joli tout en gardant un point de lumière en haut de l'oeil voyez-vous alors c'est pas compliqué je vous reviens alors maintenant j'ai fait mes deux yeux je vais appliquer le fameux eyeliner on le brasse bien comme il faut c'est important parce qu'il est à base d'eau si on veut que la ligne soit parfaite on vient le mélanger comme il faut et on vient tout de suite prendre notre petit pinceau que j'adore parce qu'il est très très mince moi j'ai ma petite technique alors voyez-vous je viens mettre mon pinceau comme ça et je le dépose seulement je le dépose à la base de mes cils le plus possible dans le but de venir faire une toute petite ligne sans faire trop de bavure et là je viens rectifier ce que je n'aime pas voilà alors ma ligne elle devient une ligne très très mince elle vient habiller mon oeil tout simplement et de cette façon là je n'ai pas de problème avec ça je viens faire une toute petite ligne ici à la base de mes cils et je ne veux pas enlever la couleur mauve que j'ai mis au bas alors moi je pense seulement qu'à la moitié de mon oeil parce que j'ai les yeux tout petits et je ne veux pas que ça fasse alourdir encore plus mon regard je vous reviens alors maintenant on va faire nos cils avec la base bien entendu alors moi maintenant je ne suis plus capable de me passer de la base la base est vraiment nécessaire ça vient préparer l'oeil à recevoir le mascara puis en même temps c'est un traitement alors ça ça nous permet de placer nos cils comme on les veut et ça vient tout de suite leur donner une longueur une épaisseur qu'on veut avoir pour pouvoir venir mettre le mascara par la suite alors moi j'aime vraiment ça je peux vraiment venir placer mes petits cils à l'endroit où je veux et puis ils vont être prêts à recevoir le mascara alors voyez-vous et surtout j'essaie de donner une forme à mes cils qui s'en aille comme ça vers l'extérieur c'est beaucoup mieux alors je vais faire l'autre œil immédiatement et puis comme je vous dis je donne tout de suite la forme je tiens à ce qu'il s'en aille vers l'extérieur alors je viens les placer tout de suite et puis la base contient trois huiles naturelles alors elle vient vraiment vraiment nourrir vos cils c'est pour ça que je dis que c'est un traitement à la fois ça vaut vraiment la peine maintenant j'ai commencé à travailler avec la base moi je ne suis plus capable de m'en passer alors voilà on va laisser sécher un tout petit peu et on va pouvoir appliquer notre mascara aujourd'hui j'ai choisi le mascara 4D de couleur mauve le 4D de couleur mauve n'est pas toujours disponible malheureusement mais il faut le saisir quand il vient en ronde c'est parfait parce que en général au moins une fois parfois deux fois dans l'année il vient en spécial alors il vient en édition limitée et c'est vraiment le moment de faire votre provision alors il est magnifique alors je viens déposer le produit à la base de mes cils comme ça et ensuite je viens tourner ma brosse parce que la brosse a deux facettes et c'est nécessaire de prendre les deux facettes on vient zigzaguer un peu à la base des cils et là on les travaille pour qu'ils en aillent vers l'extérieur mais je vous dis ça fait un regard d'enfer c'est vraiment beau c'est vraiment très très beau et ça va faire ressortir le maquillage qu'on vient de faire alors je vous dis ne jamais faire oeuvre et viens dans votre mascara juste aller le déposer et le chercher alors je fais comme tout pour l'autre oeil je viens déposer mon produit à la base et maintenant je vais aller tourner ma brosse tourner toujours 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 elle fait son travail toute seule et puis elle va placer en même temps vos cils comme vous les voulez alors ça c'est merveilleux en fait nos mascaras sont sont tous aussi bons les uns que les autres parce qu'ils ont chacune leur propriété alors c'est vraiment merveilleux mais le 4D est dur à battre le 4D donne un effet fossile parce qu'il donne une longueur une épaisseur etc alors c'est vraiment bien alors on peut en mettre de 3 couches 2-3 couches dépendamment comment on aime ça alors je le travaille encore un peu et puis ça va donner vraiment un effet plus fossile je vais tout simplement en mettre un petit peu au bas de l'oeil ce qui n'est pas nécessairement facile voilà juste un peu et je fais la même chose de l'autre côté alors je vais venir encore une fois donner une petite couche à mon oeil et je vais aller dans le bas de l'oeil un peu en déposer pour agrandir l'oeil on pourrait aussi on pourrait aussi venir avec un crayon blanc venir illuminer avec le crayon blanc sur la partie qui est proche de l'oeil sur la muqueuse alors ça ça va agrandir l'oeil si vous mettez un crayon noir ça va être le contraire ça va rapisser celles qui ont des grands grands yeux alors c'est un petit truc en passant alors je vous laisse là-dessus bonne journée tout le monde je viens terminer un maquillage déjà commencé alors je suis rendue à faire les lèvres alors maintenant on va appliquer un beau crayon à lèvres pour les soins de lèvres je vous dirais qu'on peut appliquer un othie avant qui est un repulpeur à lèvres ça c'est vraiment bon on peut également appliquer un attendez un peu on peut également appliquer un un exfoliant alors ça c'est vraiment bon aussi ça vient on l'applique et on vient on vient tourner sur notre lèvre et ça vient enlever toutes les petites peaux mortes alors ça c'est vraiment bon alors ça c'est un soin on a également un masque pour les lèvres je vais vous déplacer un petit peu le masque pour les lèvres et bien il est vraiment bon également on peut l'appliquer le soir on peut l'appliquer le matin c'est comme une espèce de gel et vous l'appliquez soit avec un Q-tips ou quelque chose du genre mais ne jamais mettre vos mains à l'intérieur bien sûr pour les bactéries alors ça c'est un masque pour les lèvres alors c'est un autre élément que vous pouvez prendre pour vos soins de lèvres alors comme aujourd'hui j'ai un maquillage qui est dans les tons de mots un peu prune etc je vais prendre un crayon qui se nomme qui se nomme bougez pas Pépi alors Pépi il va tirer un peu sur le mauve d'accord alors on va essayer d'aller faire quelque chose qui sans être trop mauve va donner un bel effet alors on y va on commence toujours par les lettres du haut et on vient faire notre petit cœur vous savez c'est permis de tricher un peu moi j'ai la lèvre du haut qui est très mince alors je vais dépenser un tout petit peu mais pas beaucoup parce que si on dépense trop ça paraît c'est pas joli le crayon à lèvre est vraiment essentiel parce qu'il empêche le rouge à lèvre ou le gloss ou peu importe ce que vous mettez sur vos lèvres il empêche de se fondre dans les ridules il est très beau ce crayon là je fais ma ligne un peu plus large et je vais venir appliquer un splash qui est un rouge à lèvre moi on finit moi c'est un rouge à lèvre liquide c'est un beau rose et il se nomme sentimental alors je vais le brasser comme il faut bien sûr c'est important alors on brasse on brasse on brasse on brasse et on vient avec l'applicateur l'appliquer sur nos lèvres mais en dessous de notre ligne voyez-vous il n'y a presque pas de différence il n'y a presque Alors voilà l'effet que ça donne, c'est vraiment beau. On peut par la suite appliquer un gloss transparent. On peut le pâlir également si on trouve qu'il est trop foncé. Pour ce faire, à ce moment-là, moi j'utiliserais peut-être un rouge à lèvres plus pâle que je viendrais appliquer par-dessus. Je choisirais peut-être un rouge à lèvres comme Wall to do. C'est un rouge à lèvres qui est vraiment pâle. C'est un beau nude. On va le mettre juste au centre de la lèvres. Voyez-vous? Ça pâlit et c'est plus, je vous dirais, c'est très joli, c'est vraiment bien. Alors, c'est des petits trucs qu'on peut vous donner. J'aurais pu également appliquer un correcteur sur ma lèvre. J'aurais pu appliquer un illuminateur. J'aurais pu, avant de mettre mon rouge à lèvres, mettre un peu de fond de teint sur ma lèvre. Ça aurait été plus facile. Bon, le rouge à lèvres aurait eu encore une plus longue tenue. J'aurais pu également prendre une base pour les yeux qui aurait été encore aussi bien applicable sur les lèvres. Alors, c'est des petits trucs en passant. Ça me fait plaisir de vous les offrir. Alors, je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Bye, bye.